Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. A la une de l'actualité lutte contre les diadistes au Mozambique. L'armée rwandaise annonce la reprise du port stratégique de Mossimboa aux insurgits. Projet d'assassinat à Madadascar, le président s'interroge sur le rôle de la France. Andi Raizuel estime qu'on lui en veut pour son engagement à protéger la nation. Et puis les talibans poursuivent leurs avancées vers la capitale Kaboul en Afghanistan. Ils se sont emparés de deux nouvelles villes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président malgache Andi Raizuel s'est publiquement interrogé dimanche soir sur l'éventualité de l'implication de la France dans l'affaire de projet de coup d'État à Madagascar. Cette sortie intervient plus de deux semaines après l'arrestation par la police. Des auteurs présumés. Reportage. Le chef de l'État malgache élu en 2018 a fermement condamné le projet présumé de coup d'État soulignant que la divergence de point de vue ne justifie pas un meurtre. « Si on veut me tuer, c'est à cause de mon engagement à protéger notre nation », a affirmé Andi Raizuel dans une intervention sur les chaînes publiques de télévision. Selon le président, parmi les cerveaux de l'assassinat figure un colonel français qui a commandé des régiments au Tchad, au Kosovo et en Afghanistan. Andi Raizuel s'est aussi interrogé sur le statut de conseiller de l'archevêque Antananarivo du cerveau présumé de cette affaire. Sur le CV et les cartes de visite du cerveau de ce projet d'assassinat, il est écrit qu'il est conseiller de l'archevêque Antananarivo. « Mais tout ce que je veux dire, c'est que j'ai reçu une lettre du Vatican en signe de solidarité après ce projet d'assassinat. Le président a assuré ne pas avoir de problème personnel dans ses relations avec la France, appelant à laisser la justice faire son travail. Il faut attendre les résultats de l'enquête qui va révéler s'il s'agit d'un acte isolé ou non. C'est l'enquête qui va répondre à tout ça », a-t-il poursuivi. L'ONU a dénoncé la pratique d'un mariage forcé de mineurs au Zimbabwe et l'impunité qui l'entoure. Cette dénonciation intervient après la mort en couche d'une adolescente de 14 ans dans un temple religieux de l'est de son territoire. Les précisions. Dans un communiqué daté de samedi, la représentation de l'ONU au Zimbabwe note avec une profonde inquiétude et condamne fortement les circonstances ayant abouti à la mort prématurée de Memery Machaya, âgée de 14 ans, morte en accouchant dans un temple d'une secte apostolique. C'est un nouveau triste cas de sévice sexuel sur des mineurs, dont des mariages forcés précoces qui continuent au Zimbabwe où une fille sur trois sera mariée avant 18 ans, poursuit la représentation de l'ONU qui dénonce une situation inacceptable. Ce drame a provoqué un vaste mouvement de colère sur les réseaux sociaux et parmi les défenseurs des enfants. Une pétition adressée au chef de la police a réuni près de 58 000 signatures depuis sa mise en circulation jeudi dernier. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort de l'adolescente survenue le mois dernier. La commission de la parité du Zimbabwe, gendarme public, a déclaré dimanche avoir ouvert une enquête sur le cas de l'adolescente décédée et sur divers cas rapportés de sévices sexuels contre les enfants, dont des viols camouflés en mariage précoce. Je le disais en titre, c'est une première victoire pour les forces rwandaises déployées au Mozambique. Ils ont affirmé ce dimanche avoir repris le contrôle du port stratégique de Moussimbabwe aux insurgés. Les troupes rwandaises sont sur le terrain pour prêter mes fortes à l'armée mozambicaine dans sa lutte contre les djihadistes. La ville portuaire de Moussimbabwe, d'Apraïa, un bastion majeur de l'insurrection depuis plus de deux ans, a été prise par les forces de sécurité rwandaises et mozambicaines, ont déclaré les forces de défense rwandaises dans un tweet. La ville portuaire, cible de la première attaque djihadiste au Mozambique en octobre 2017, était aux mains des insurgés depuis le 12 août 2020. Elle était devenue le quartier général de facto des djihadistes locaux, connu sous le nom d'Al-Shabaab. Moussimbabwe, d'Apraïa, était la dernière place forte des insurgés. Sa reconquête marque la fin de la première phase des opérations de contre-insurrection. Le Rwanda a envoyé début juin un millier de soldats pour soutenir les forces armées mozambicaines qui luttent pour reprendre le contrôle de la province septentrionale de Cabo Delgado, laquelle abrite l'un des plus importants projets de gaz naturel liquéfié d'Afrique. Les forces rwandaises avaient revendiqué début août les premiers succès depuis leur déploiement, annonçant avoir aidé l'armée mozambicaine à reprendre le contrôle d'Awasé, petit village stratégique situé près de Moussimboua, d'Apraïa. Ce journal se poursuit. Le monde de la presse frappé par un deuil en République démocratique du Congo, un jeune journaliste de la radio-télévision nationale congolaise a été assassiné au nord Kivu. Il serait tombé dans un guet-apens que lui ont tendu ses assaillants. Le récit. Héritier Magayane était âgé de 26 ans, marié et père de deux enfants. Il travaillait depuis 2018 pour la station de Rotsuru, de la RTNC, en tendue radio-télévision nationale congolaise, a indiqué l'un de ses collègues. Il a reçu un appel téléphonique d'un interlocuteur qui lui a donné rendez-vous et c'est là qu'il a été tué et gorgé, a précisé l'administrateur militaire du territoire de Rotsuru. Diverses bandes armées sévissent dans la région, mais le secteur concerné était contrôlé par l'armée congolaise. Ce meurtre pourrait être crapuleux, a-t-il supposé, tout en soulignant à attendre le résultat de l'enquête ouverte dimanche matin. Nous pensons que son assassinat est lié au service, a estimé l'un de ses collègues, car après l'avoir tué, ils sont même partis avec son téléphone. Héritier Magayané animait notamment des émissions à destination des jeunes, leur conseillant de donner la place à la paix face à une insécurité chronique. Dans la région a-t-il témoigné ? Le Nord Kivu et la province voisine de Litori sont depuis début mai sous état de siège. Mesures réceptionnelles décrétées par Kinshasa pour tenter de mettre un thème aux activités des groupes armés qui terrorisent les populations depuis les années 90. Premier médaillé olympique du Burkina Faso, l'athlète Hugues-Fabrice Zango est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou. Il est chaleureusement accueilli par ses compatriotes. Zango est entraîné par l'ancien champion du monde français Teddy Tango et vit dans le Nord de la France médaillé de bronze du triple saut aux Jeux olympiques de Tokyo. Le Burkina Faso, Hugues-Fabrice Zango, se projette déjà pour les prochains JO Paris 2024 où il espère décrocher la médaille d'or. Je vous invite à le suivre ainsi que le ministre Burkina Faso. Tout le peuple y a cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. Je n'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là. Et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marqueront encore plus le pas dans d'autres échéances à venir. Pour les échéances des autres Jeux olympiques, notamment ceux de Paris qui arriveront en 2024, nous nous présenterons sûrement des athlètes plus performants. Et cette fois-ci, j'irai viser l'or parce qu'il n'y aura plus d'excuses d'expérience ou d'excuses de quoi que ce soit. Cette fois-ci, j'irai viser l'or et j'espère que je l'aurai. Cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions de Burkinawais qu'ils se sont tous réunis autour de la victoire de Hugues Fabric Zango et qu'ils se sont tous sentis soudés par cette victoire. Et puis en Afghanistan, les talibans poursuivent leur avancée vers la capitale Kaboul. Ils ont renforcé ce dimanche leur contrôle sur le nord du pays en s'emparant de deux capitales provinciales supplémentaires. Parmi elles, la grande ville de Kunduz, tombée dans une large offensive que l'armée semble incapable d'enrayer les précisions. À quelques heures d'intervalle, les insurgés ont, après de violents combats, pris possession de Kunduz à 300 kilomètres au nord de Kaboul qu'ils en séclaient depuis quelques semaines et de Saripoul à 400 kilomètres plus à l'ouest. Ils contrôlent maintenant quatre des 34 capitales provinciales afghanes. La ville d'environ 300 000 habitants, déjà tombée deux fois ces dernières années aux mains des insurgés, en 2015 et 2016, est un carrefour stratégique au nord de l'Afghanistan, entre Kaboul et le Tadjikistan. La prise de Kunduz constitue le principal succès militaire des talibans depuis le début de leur offensive en mai, lancée à la faveur du retrait des forces internationales qui doit être complètement achevé d'ici le 31 août. Après s'être emparés de vastes territoires ruraux, sans rencontrer beaucoup de résistance, ils concentrent leurs efforts depuis le début août sur les centres urbains en cerclant plusieurs capitales provinciales. Le ministre de la Défense a affirmé que les troupes gouvernementales tentaient de replantre des zones clés de Kunduz. Les forces commandantes ont lancé une opération de nettoyage. Certains endroits dans la radio nationale et les bâtiments de la télévision ont été dégagés, a-t-il affirmé. La capture de Kunduz est vraiment importante car elle va libérer un grand nombre de combattants talibans qui pourront ensuite être mobilisés en d'autres endroits du nord. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur Siket TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501